Commençons par une anecdote 10 minutes 48, pied de poil. Si je vous dis Belouchia Gouba, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Moi je pense pas. Pourtant, en février 2019, en Russie, sur une île de la Nouvelle-Zemble, il y a eu une invasion d'ours polaires. Les médias en ont beaucoup parlé, et il y avait des vidéos qui s'y jouaient sur Twitter, d'ours polaires dans les rues de chaussée des immeubles, dans les rues, etc. Et bien ce type d'invasion-là risque d'en avoir de plus en plus dans les années qui vont venir. Je vous apprends rien si je vous dis que les ours polaires vivent sur la banquise, celle de l'Arctique. Le truc c'est que l'Arctique se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde. Et ça, c'est un méga souci. Sur l'échauffement, il provoque une fonte massive de la calotte glaciaire, et il rétrécit énormément l'habitat de l'ours polaire et de sa proie principale, le phoque. Et du coup ça apporte des graves problèmes aux ours polaires, notamment le fait que les ours polaires ont de plus en plus de difficultés à chasser le phoque, qui leur convient parfaitement en besoin calorique, etc. Un autre problème dû à la fonte des glaces, c'est que la période de chasse de l'ours polaire est rétrécie. Donc ça veut dire que les ours polaires vont jeûner pendant plus longtemps. Donc ceux qui n'auront pas beaucoup pu chasser, ils vont avoir tendance à mourir vu que la période est beaucoup plus longue et sans nourriture. Et le dernier problème, c'est que la glace étant beaucoup plus fine, elle aura plus tendance à dériver, en portant les ours polaires qui sont dessus au large. Les ours polaires vont donc nager et s'épuiser. Si on couple ça avec le fait qu'ils ont moins à manger, ça fait que les ours polaires sont en grave difficulté, et ça principalement à cause du réchauffement climatique. Une récente étude menée par l'United State Geological Survey a montré que la fonte des glaces, elle entraîne une diminution de l'habitat de l'ours polaire en période estivale de 42%. Et ça, ça va mener à terme, en 2050, à une diminution de la population d'ours polaire d'environ 2 tiers. Ce qui est énorme. Bonjour à tous, bienvenue sur Bélochifact. Ce que je vais vous raconter a un lien direct avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. D'ailleurs la vidéo d'aujourd'hui va être peut-être un peu longue, donc j'ai mis le plan dans la description, comme ça si vous voulez, sur des parties qui vous intéressent un peu plus, vous pouvez skipper avec les time codes, etc. Donc, bonne vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'impact du réchauffement climatique sur la biodiversité. Le climat, c'est un phénomène qui est très complexe, et qui peut varier que ce soit à l'échelle journalière comme à l'échelle des temps géologiques. Dans le passé, il y a déjà eu plein de changements climatiques, aux conséquences dramatiques pour certains. Par exemple, comme celui du crétacé, qui a fait disparaître 76% des espèces qui vivaient à cette époque. Ce qui est plutôt beaucoup. Ce qui rend l'échauffement climatique actuel si particulier, c'est la vitesse à laquelle il a lieu. En effet, des chercheurs du nom de Stuart Pym et Peter Raven ont publié une étude en 2000, dans laquelle ils montrent que le réchauffement climatique actuel se déroule à une vitesse 100 fois plus importante que celle des temps géologiques. Et ceci est en bonne partie dû à une espèce de bipède nommée Homo sapiens. C'est nous. Bref, dans cette vidéo-là, on va parler d'un sujet qui n'a absolument jamais été abordé par les chercheurs. Environ 100 000 études sur le réchauffement climatique ces dernières années, ce qui en fait de ce sujet un des plus étudiés des dernières années, et plus de 15 000 études sur les distinctions massives de la faune. Pourtant, outre l'impact sur les ours polaires, est-ce que vous savez l'impact de le réchauffement climatique sur le reste des espèces au monde ? Ben, je crois pas. Et c'est normal parce que très peu de chercheurs en parlent, du moins pas à grande échelle et pas avec beaucoup de public, moi y compris d'ailleurs, je ne suis pas un gros public, et donc voilà, je me suis dit, ça peut toujours apporter une pierre à l'édifice, et ben, on vous apprend les conséquences sur le reste de la faune et de la flore. Comme on a parlé précédemment, la Terre subit un réchauffement climatique, et ceci est principalement dû à l'homme qui vit dans des sociétés qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Mais savez-vous comment on définit le réchauffement climatique ? Dans cette vidéo, on le définira par la variation de paramètres pour avoir des impacts sur la biodiversité. A savoir, la température, l'abondance et la distribution saisonnière des précipitations, la concentration de certains composants atmosphériques, notamment le CO2, les NOx et l'O3, le pH de l'océan, l'élévation du niveau de la mer, la variation d'intensité et de fréquence d'événements extrêmes, ou encore des changements de circulation océanique. Tout ce petit scénocatastrophe et ses changements de paramètres invisibles à nos yeux sont du moins en partie la cause d'extinction. De nos jours, d'après Mikael Novacek, 99% des espèces ayant vécu sur Terre depuis 3,5 milliards d'années ont disparu. L'extinction, c'est un phénomène qui est naturel. Il faut bien se rendre compte que les millions d'espèces qu'on a actuellement sur Terre, c'est qu'une fraction de toutes les espèces qu'on peut plier la planète bleue. Bien évidemment, toutes ces espèces-là ne sont pas éteintes naturellement. Enfin, si, mais la plupart lors des 5 grandes extinctions massives qui connaissent la planète depuis l'ère du Cambrien. Et actuellement, bonne nouvelle, on vit la 6ème grande extinction massive de la planète. Yes ! Et la solution gâteau, c'est sa particularité. A savoir son taux d'extinction qui est 100 à 1000 fois plus haut que les taux d'extinction moyens qu'a connus la planète depuis ses débuts. Beaucoup de scientifiques essaient de faire des prévisions quant aux conséquences du réchauffement climatique sur la planète. Globalement, on sait déjà deux choses qui sont sûres. C'est que le niveau de la mer va augmenter environ entre 50 cm et 2 mètres. Donc c'est une grosse fourchette, mais quand même. Et ça, d'ici 2100. Et on sait aussi que tout ce qui est événements extrêmes, ils vont en avoir de plus en plus, avec beaucoup plus d'intensité. Donc ça veut dire que, par exemple, la sécheresse, les inondations, les ouragans, etc. ils vont en avoir, qui seront d'intensité supérieure à ceux qu'on connaît actuellement. Et malheureusement, on en voit déjà les effets. D'après le Living Planet Report de 2014, sur 10 000 populations de vertébrés, la plupart ont diminué en taille de 52% entre 1970 et 2010. Je tiens quand même à nuancer le propos. Le changement climatique est une cause de cette crise d'extinction massive, mais pas la première. Il faut savoir que la dégradation des habitats, ainsi que la pêche, la surpêche en particulier, et le braconnage sont des causes majeures de cette crise d'extinction massive. Je pense vraiment qu'on a commencé par la pire conséquence de le changement climatique sur la biodiversité, à savoir, ça disparaît sur le total. Cependant, il y en existe plein d'autres. Allez, je vais chercher, vous avez 10 secondes. Allez, top, c'est fini. Donc nous, on va commencer par parler de la migration des espèces vers les pôles. Est-ce que vous l'aviez, celle-là ? Non, je crois pas. Allez, hop. En effet, la première réponse des vertébriaux des insectes à un changement de leur environnement consiste tout d'abord à fuir ou à se mettre à l'abri. Et ça, c'est le cas pour les espèces charismatiques que l'on connaît, par exemple, panda géant, l'essource polaire, l'oran-outan de Sumatra, mais aussi pour les espèces beaucoup moins charismatiques, genre le bourdon, les edelweiss, ou le corail à corne de serre. Ça existe, ouais. Tu veux une image ? Allez, je te la mets. C'est bon ? Allez, je te la mets. Allez, je te la mets derrière. Il existe plusieurs types d'adaptations en réponse aux changements climatiques. Certains s'adaptent de manière spatiale, donc ça va avoir pour conséquence de changer les aires de répartition de ces espèces. D'autres s'adaptent de manière temporelle, donc ça va toucher à la phénologie, par exemple la date d'arrivée des zones de migrateurs, ou l'apparition des larves chez les insectes. Et enfin, d'autres s'adaptent à l'échelle de leur métabolisme, en modifiant par exemple leur taux d'hormones. Revenons à la migration des espèces vers les pôles. Il y a une biologiste américaine du nom de Camille Parmesan qui est ultra calé sur le sujet. Et ce qu'elle explique sur une de ces papiers, c'est qu'on observe déjà des migrations vers les pôles ou vers les attitudes plus élevées aux certains animaux pour lesquels on dispose de suivis réguliers, à savoir sur des espèces d'oiseaux, d'insectes, de végétaux et de poissons. Elles montrent aussi que la vitesse de ce déplacement est modulée par la capacité de migration propre à chaque espèce et par les diverses interactions qu'elles ont avec les hommes, à savoir par exemple la fragmentation des habitats qui tend à freiner le déplacement des organismes. Les insectes, directement sensibles aux températures et qui pour beaucoup d'entre eux sont aptes à la dispersion, sont capables de suivre rapidement le déplacement de leur optimum climatique. Une augmentation de 1 degré correspond en France à un décalage des zones climatiques d'environ 200 km vers le nord. Des exemples de migration vers les pôles, il en existe plein. Notamment par exemple en Belgique, avec les papillons, il y en a de nouveaux chaque année dus à ce phénomène. Mais c'est aussi le cas avec les oiseaux. Par exemple, depuis 1989, il y a un programme participatif en France du nom de suivi temporel des oiseaux communs qui montre que le réchauffement climatique affecte beaucoup les populations d'oiseaux, mais de manière très inégalitaire. Et ceci en fonction de leur capacité à adapter leur date de reproduction aux conditions climatiques changeantes. Ce programme montre aussi l'index des températures. En gros, ça montre la proportion des oiseaux préférés sous un climat chaud, sous un climat froid. Cet index-là, il a beaucoup augmenté en France, montrant que les oiseaux se déplacent vers le nord en réponse au réchauffement climatique. Tout ça, c'est bien beau, mais tu fais quoi quand tu as un corail corne de serre ? Enfin, je veux dire, tu n'as ni jambe, ni aile, ni nageoire. Donc pour migrer, c'est ultra chaud. Eh bien, le corail corne de serre, il va s'adapter à l'échelle de son métabolisme. On en arrive donc à la troisième conséquence du réchauffement climatique sur l'eau diversité, à savoir la modification génétique. En me renseignant sur le sujet, j'ai découvert des études sur la réponse fonctionnelle au changement climatique chez les vertébrés. Franck Sybacher et Craig Franklin, ils ont montré que cette réponse est érugie par des mécanismes physiologiques centraux qui activent ou inhibent des comportements afin que les organismes s'ajustent au mieux au changement climatique. Ces mécanismes centraux regroupent en d'autres la régulation métabolique, métabolisme de base, protéines de choc thermique et fonctionnement mitochondrial, les régulations endocrines, hormones de stress, hormones thyrovédiennes et hormones sexuelles, et les régulations immunitaires, immunité acquise et innée et réponse immunitaire humorale et cellulaire. Toutes ces régulations modifient par exemple les comportements sexuels ou la prise de risque face à la prédation. Comme il est dit dans un rapport coordonné par Sandra Lavorel, Jean-Dominique le Breton et Yvan le Mao, Pour chaque espèce, le fonctionnement de ces mécanismes a été sélectionné au cours de l'évolution, permettant une optimisation des performances des vertébrés dans une gamme de données de conditions environnementales. Or, les changements climatiques affectent les conditions environnementales auxquelles les vertébrés sont confrontés, la température, les précipitations, la compétition et le risque de prédation. Par conséquent, les mécanismes physiologiques, initialement bénéfiques pour les organismes, peuvent s'avérer inadaptés aux nouvelles gammes de conditions environnementales engendrées par les changements climatiques. Dans ce contexte, la capacité des vertébrés à s'ajuster aux changements climatiques dépend de la rigidité de ce mécanisme, de leur capacité à évoluer rapidement et donc de la variabilité génétique au sein d'une espèce et ou d'une population. Et bien entendu, de leur seuil limite d'adaptation. Dans le cas d'organismes qui ne peuvent fuir, on voit que les espèces avec de grandes compétences d'adaptation sont favorisées. Comme quoi, quand tu ne cours pas vite ou que tu ne peux pas être déplacé rapidement, il faut au moins être flexible. Pour résumer, le changement climatique a plein de conséquences. A petite échelle, les espèces qui peuvent se déplacer migrent vers le nord pour suivre leur optimum. Les espèces ne pouvant pas se déplacer, elles s'adaptent et changent de comportement. A un peu plus grande échelle, il y a une désynchronisation entre des espèces interdépendantes, comme par exemple les plantes et leurs pollinisateurs, ou comme par exemple les oiseaux insectivores et leurs proies au moment où les oiseaux doivent nourrir leurs enfants. Et inversement, il peut y avoir de nouvelles synchronies entre des hôtes et des parasites ou avec des nouvelles maladies. Et enfin, à l'échelle globale, le réchauffement climatique participe à la sixième extinction massive que connaît la Terre depuis ses 4,5 milliards d'années. S'il est la cause du réchauffement climatique, l'homme en est aussi la victime. Les conditions de son milieu vont changer et influent sur les déterminants sociaux et environnementaux de sa santé, comme par exemple l'air pur, l'eau potable, les logements et la quantité de nourriture suffisante. Et j'en rate plein d'autres. Le GIEC prévoit des conséquences négatives d'ampleur d'ici la fin du siècle. Alors n'hésitez pas à être impliqué dans la cause écologique. Ce n'est pas parce que le futur n'attend rien de vous à l'instant présent qu'il ne faut rien faire pour préserver ce futur. Après, chacun oeuvre à sa façon. Ça peut être en triant, ça peut être en don du vélo, en mangeant responsable. Mais en tout cas, il faut oeuvrer, ça c'est sûr. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait super plaisir de la faire. En plus, ça a été pour moi une grosse vidéo à faire, que ce soit en termes de montage, en termes de recherche ou en termes de tournage. Vous voyez, la lumière est ultra changeante, donc c'est hyper embêtant. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, qui normalement sera sur les chats. Vous allez voir, on va les faire passer pour des meurtriers. Allez, bye bye !